Wesh les gars, c'est bon et le jour où je vous retrouvez sur Roblox Et donc dans cette vidéo, on est à l'épisode 4 de la série sur Aspiz Lors du dernier épisode, on avait acheté le Haki et la jambe noire de Sanji Qui était vraiment trop trop stylé On avait aussi testé deux fruits, celui de la neige et celui du mammouth Et tout à la fin, on avait drop un livre sur le boss Zoro qui a spawn sur l'octone Et avec ce livre, on a acheté du coup les deux sables de Zoro qu'on va tester dans cet épisode Mais juste avant de commencer, vous avez l'habitude je pense N'hésitez pas à vous abonner les refs si c'est pas déjà fait En activant la cloche de notification pour pas rater les prochains épisodes Sans oublier le petit pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode 5 Sinon je suis toujours un humain avec zéro buff Mais bon avec un spin, je m'attends pas à voir un truc de ouf Après on sait pas hein, allez c'est parti Allez minimum peu commun wesh Oh non, je déteste cette race, regardez comment c'est moche Ohlala je vais être commas durant tout l'épisode Bon bah pas le choix Ok on est maintenant au jour 4 et on a 150 000 de cash Oh on prend, surtout que là on a vraiment pas mal de cash Les refs je vais mettre des codes comme ça pour le prochain épisode On pourra spin plusieurs fois et avoir potentiellement de meilleures races Ok les mecs on a 54 gems Ce qui veut dire qu'on peut spin un nouveau fruit Mais juste avant on a un cadeau qui nous attend Voilà du cash Et j'ai l'impression y'en a moins que d'habitude Bon de toute façon j'allais te dire c'est pas ce qui manque Ok les mecs let's go, on va spin un fruit Allez stopper le jeu, donne moi un bon fruit Mais quoi ? On a encore le fruit de Kuma Mais ça y est, ça fait 3 fois je l'ai eu Ah d'ailleurs je viens de remarquer mais la couleur autour du fruit c'est la rareté en gros Mais vas-y Ouais je vais pas retester un fruit qu'on a déjà mangé Je vais le stocker alors Ouais j'ai même plus de place Allez tu sais quoi, désolé mais là je te récupère plus C'est fini Du coup les mecs on va équiper les deux sables 2 euros Voilà Et normalement si j'active le hacky qu'on a acheté Attention Oh là là Ah là c'est beaucoup mieux C'est stylé de fou Sans plus attendre on va aller les tester sur la prochaine île Qui est juste ici niveau 450 Juste avant de partir je vais voir s'il n'y a pas une V2 acheté Ce serait bête de passer à côté Non c'est bon il n'y a pas de V2 ici Du coup c'est parti Direction la jungle Hop galeon 5000 de cage Ça y est c'est devenu notre bateau privé maintenant Du coup on est ici Et normalement c'est à droite de l'île Allez mec je vais retourner vers l'île du début Parce que apparemment j'aurais raté un truc qu'il faut acheter D'ailleurs au passage je vais voir s'il y a toujours le mec d'Halloween Ouais c'est bon il y est toujours Et on est à 1448 bonbons Ok ok on n'est pas si loin que ça Du coup les refs faut aller sur l'île qui est en face de nous Et normalement sur ce pilier il y a un passage secret Oh oui Wesh Oh il y a une torche ici Oh deux torches même Ok on a un autre cadeau Une gemme C'est pas avec ça qu'on aurait un autre fruit mais bon Euh ok j'imagine qu'il faut que je monte par là Mais c'est un parcours en fait Mais wesh il y en a encore combien à monter C'est long là Euh je vais pas où ensuite Ah fallait juste sauter ok Oh c'est bon on est arrivé Skywalk trainer Déverrouiller le prochain niveau de Skywalk Niveau 1 requis pour 20 000 Ok c'est parti on achète Évoluer avec succès Let's go on a amélioré notre Skywalk J'imagine c'est pour sauter plus haut Oh en plus on a un fruit Ah il est gris Oh non pas lui Je l'ai déjà en plus Allez dégage tu serres à rien Wesh il est où mon gros bateau Mais comment ça j'ai un petit bateau comme masse moi Wouah les refs je crois que je me suis fait voler Wesh il y a quoi ici Inactif Oh c'est un drapeau Ah je dois faire partie d'un équipage Ok ok Je me demande ça fait quoi si on le capture Dites moi en commentaire si vous savez Bon maintenant qu'on a acheté notre Skywalk On va aller sur l'île de la jungle Punaise maintenant avec ce bateau on va trop lentement Attendez je retrouve celui qui me l'a pris Ca se trouve je dis ça mais il a juste 10 spawn Ok les mecs normalement si je me suis pas perdu C'est l'île qui est juste en face de nous Let's go c'est bon on est arrivé Alors il y a celle qui donne les quêtes ici Cette forêt est idéale pour la chasse Mais la faune se défend C'est l'île des singes Oh cette fois on a 3 quêtes Niveau 450 Niveau 500 et 550 Ces singes peuvent sembler petits Mais ils sont extrêmement puissants et agiles Ne les laissez pas vous envahir Ca c'est sûr Ok je 7 mon spawn Donc c'est parti Comme d'habitude une petite exploration s'impose Oh c'est quoi ça Totem Ce totem a perdu un artefact Wesh Oh il y a même un feu de camp Ok j'allume Quoi ? Wesh j'ai rien compris J'ai l'impression il y a un truc à faire sur cette île Mais je sais pas trop quoi Wesh il y a encore un drapeau ici Et le saut qu'on a acheté il est vraiment pratique Avant on pouvait pas sauter jusque là Bon écoutez j'ai fait le tour de l'île J'ai pas trouvé grand chose Du coup on va tuer des singes Hum des singes bizarres hein Est-ce que ce serait pas une rêve par rapport à Zoro Je me le demande Allez c'est parti Pour tester les deux sables de Zoro Il a deux techniques La frappe transversale pour 50 points Wesh il fait du foot maintenant Zoro Et Twister pour 150 points D'ailleurs pour les stats j'ai plus 5% Et j'ai pile les points qu'il faut pour les techniques Et j'ai aussi 3 stats reset au cas où Let's go Première technique La frappe transversale Ok on peut maintenir Et boum Ok ok On a les coups classiques En plus avec du haki ça fait plus de dégâts Je vais voir si ça a une longue portée ou pas Ouais ça va Franchement y'avait pas meilleure personne pour battre des singes A part Zoro Donc on a la première technique Et pour finir Twister Wesh Ils sont passés où ? Ah ils sont tous là-bas Ah ouais Comment ça les a éjectés On va la refaire pour mieux voir ça Ah ouais Mais ouais je les vois même pas se faire éjecter carrément Je pense ça le fait instant non ? Ah là je l'ai vu Ok ok Ça fait des dégâts de zone Et ça dégage les singes Donc en terre Si vous l'avez Qu'est-ce que vous en pensez ? Wesh c'est bizarre Parce que l'attente que Zoro m'avait faite sur Locktone Elle était violette Là elle est bleue Après c'est peut-être pas la même aussi Wesh des fois ils se font tèche trop vite Je vois même plus son haut Euh c'est normal que plus personne m'attaque Wesh ils ont la flemme de se battre maintenant Je suis obligé de les rattaquer moi-même Peut-être que cette technique elle fait juste perdre connaissance Mais ouais je serai décomné sans foot Y'a que lui qui est chaud Par contre si je dois faire ça à chaque fois Euh ça va être long J'sais pas si c'est un bug Y'a un autre cadeau qui est prêt Ok plus un de spin Je me demande si j'en ai gagné en mettant des cotes tout à l'heure Euh comme ça prochain épisode On se fait un pack opening de race J'avoue que c'est bizarre dit comme ça Ah ouais Twister en vrai niveau porté Euh c'est grand aussi Oh non il se replace encore C'est chiant En plus j'ai pas l'impression qu'elle fasse beaucoup de dégâts Vu que j'ai pas trop amélioré les stats pour l'épée Ouais c'est vraiment que quand je fais cette technique Avec la première c'est tranquille Elle repousse mais pas de ouf Genre c'est pas comme à Sharkblade Où les ennemis reviennent m'attaquer Et là ils font plus rien Mais je pense que contre un seul ennemi Genre un boss ça doit être fort et pratique Parce que là pour farm c'est pas trop ça Ouais je me fais attaquer alors que je prends une quête Ok ça va me faire Et c'est un singe en plus Dégage de là Ah l'épée de Zoro ça a l'air plus fort à un contre un on dirait J'ai hâte de la tester sur un boss Bon les refs Après avoir testé le katana de Zoro Je vais réutiliser mon mammouth Qui est quand même plus rapide et plus pratique pour farm Ah ouais radé en deux coups Ils sont déjà midlife C'est vraiment bien le mammouth en fait Hop là boum et boum Et on les finit à la trompe Et voilà Bon de toute façon là je vous apprends rien Si vous avez vu l'épisode précédent Vous connaissez déjà ces techniques Oh les refs je vais voir si on prend des dégâts dans la lave Ah non wesh ok hein On peut aller à l'intérieur Ok non faut peut-être pas abuser Ok les mecs comme vous pouvez le voir On est niveau 495 Plus que 5 niveaux avant de passer à la deuxième quête Parce que oui il y en a 3 maintenant Surtout que là ça va être plus long Déjà que j'ai pas de boost d'XP Et là cette fois je dois prendre 100 niveaux Le lieu de 50 Là je combine ma jambe noire D'ailleurs au passage masterclass avec l'épée de Zoro Par contre ça me fume Comment ils partent loin avec ces techniques C'est abusé Bon pour l'instant on est d'accord Ma jambe noire est largement meilleure Que les katanas de Zoro Après aussi j'ai beaucoup plus amélioré la mêlée Que l'épée Mais même niveau technique c'est beaucoup plus complet Déjà il y en a plusieurs Du coup là j'améliore mon fruit jusqu'à 500 de points Et là je peux améliorer à fond l'épée Comme ça elle fera beaucoup plus de dégâts Parce qu'on m'a dit aussi De beaucoup améliorer mon fruit Ok ce sont les derniers singes à tuer Hop là Ensuite les deux autres en même temps Et maintenant le dernier Voilà c'est bon On est enfin passé niveau 500 On a même eu un bas Du coup on va passer à la deuxième quête Niveau 500 Et la dernière sera dans 50 niveaux Avez-vous déjà entendu parler de la guerre des gorilles Et bien c'est ce que nous allons pratiquer maintenant Fuyons ces gorilles Ok après les singes c'est au tour des gorilles Et après les gorilles il sera quoi du coup les babouins Euh du coup ils sont où ces gorilles En tout cas Zoro il doit se faire plaisir ici Ah voilà c'est bon ils sont là Ah wesh la tête qu'ils ont Tiens ça Comme d'études on les attire Et je me demande si la deuxième technique de mon katana Va faire la même chose pour eux Ah ouais ça a l'air d'être pareil Bon au moins on sait que sur plusieurs ennemis C'est pas trop pratique C'est pour ça que je vais utiliser mon mot diablo Ah ouais on est bien au là Et boum prenez ça Non les mecs c'est vraiment trop fort Faut absolument que je monte mes stats de l'épée Parce que là je fais pas trop de dégâts pour l'instant Ah ouais par contre là la quête Elle est un peu loin quand même Wesh c'est quoi cette crotte Y'a des objets là posés un peu partout Dites moi en commentaire S'il n'y a pas un truc à faire Ça me paraît bizarre cette histoire Bon les mecs vous savez quoi J'ai décidé de tester le fruit du hand spinner Je sais que le mammouth est incroyable Mais j'ai envie de tester d'autres fruits Si ça se trouve je vais le regretter Mais vas-y on a qu'une vie Bon on va voir s'il a de bonnes attaques ou pas Ok les reufs comme vous pouvez le voir J'ai mangé le fruit du spin Qu'on va tester sur ces gorilles Quoi ? Il a qu'une seule technique genre Non le seum Et c'est spin flight Pour 30 points Wouah J'aurais pas du le manger Je pensais y'aurait plus d'attaques Mais bon vas-y on va voir du coup C'est parti première et dernière technique Wouah Ok euh je fais des dégâts ou pas Wouah Je peux voler Par contre il fait vraiment zéro dégâts Je suis à me dire En tout cas les reufs C'est le premier fruit que j'ai testé Qui peut voler Ah ouais par contre C'est stylé de voler comme as Youhou Sinon je crois J'ai fait une dinguerie en le mangeant Parce que là Je peux plus farmer que de fruits Vu qu'il est pas fait pour le combat Eh mais j'y pense C'est le fruit d'un des hommes de Doflamingo Si je m'en souviens bien Bon bah voilà On a testé le fruit du hand spinner Je me suis littéralement fait arnaquer En fait je viens de comprendre Sur tous les fruits communs Y'a qu'une seule technique j'ai l'impression Non si j'avais su Je l'aurais pas mangé Punaise Va falloir faire avec les mecs Bon ça fait bizarre si je dis Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez de ce fruit Alors qu'il y a littéralement Qu'une technique Parce que les reufs Faut savoir que je regarde pas de showcase des fruits Pour pas me faire spoil Oh par contre les mecs Ça va être trop pratique Faut prendre les quêtes avec ce fruit Ah oui Là ça fait du bien de voler comme as Tranquille Mais c'est un peu dommage Qu'il attaque pas en même temps Bon sinon moi je suis niveau 535 J'améliore petit à petit Les stats pour l'épée Et dans ce cadeau On a plus une stat risette Wesh on doit être à 4 stat risettes Ah oui Les reufs radés A force de monter mes stats Je fais plus de dégâts que tout à l'heure Oh la 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 Je tue les 4 en même temps carrément Ok c'est le dernier gorille Après on pourra passer A la dernière quête de cette chine Ok c'est bon Wesh wesh Oh comment il m'a fait peur Attends 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 J'ai fini ma quête Ça y est Du coup c'est bon On est niveau 550 Ça y est l'épée elle a 300 de stats Comme ma mêlée Pouvez vous sentir le sol trembler C'est le gorille roi qui approche Il n'y a pas d'avion de luxe pour nous aider Nous devrons juste aller à l'ancienne ici Ah bah t'inquiète moi je suis un hélicoptère Par contre wesh Pourquoi elle a parlé le langage de la street à la fin Du coup c'est parti pour tuer le roi gorille Ok je l'ai trouvé Wesh Ça met nous en haut Ah non y'a rien j'ai l'impression Ok c'est parti on le défonce Boum Frappe transversale suivie d'un twister Ah oui là c'est mieux de le repousser ici Ils sont pas plusieurs dispersés de partout Et en plus cet endroit il est petit et fermé Ah ouais mais là j'ai juste un spam La première et la deuxième technique Et c'est fini Mais tant qu'il revienne je peux refaire ça quand je veux Non c'est cheaté un peu Allez il a plus du tout de point de vie On le finit comme ça Voilà Let's go Bon maintenant j'ai juste à faire ça Jusqu'au niveau 600 Et cette île me dit encore rien Mais je suis vraiment nul Oh les mecs vous savez quoi Je vais jouer Zoro à la première personne Ok oh lala On dit on est sur arsenal Piu Oh avec la tornade on le voit bien se faire repousser Wesh il est où Wesh je me dis pas je l'ai coincé comme le boss du Barachi Ah non c'est bon il est là Boum 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 Il fait que se coincer ici Mais ok ça m'arrange Et hop là En vrai c'est stylé de jouer à la première personne des fois Boum Ok les mecs Dernière quête Et on pourra passer à la prochaine île D'ailleurs j'y pense Depuis que je fais cette quête J'ai pas drop d'accessoires sur ce boss Comme pour Alabasta Je sais pas s'il en drop Au pire on reviendra dessus pour les avoir Et pour finir le coup de grâce Let's go Donc c'est bon On est enfin niveau 600 On peut passer à la prochaine île Je sais toujours pas comment ça marche Ces histoires de totems Je compte sur vous pour me dire ça dans les commentaires Du coup on est ici Et logiquement c'est tout droit Ok normalement on part d'ici Et on va y aller avec notre fruit Oh la la let's go Pas besoin de bateau Il est juste en face de nous En plus c'est bien on dirait que je peux voler à l'infini Ok c'est bon on a atterri Recruteur de marine Non désolé je refuse Peut-être qu'un jour on testera On verra Ah bah là ça va être tellement plus facile de faire le tour de l'île Ok Et mais je trouve toujours celle qui nous donne les quêtes avant Namie Oh il y a l'air d'avoir quelqu'un ici Ouais c'est Sabo Et tu es intéressé d'acheter mon Blazing Pie pour 250 000 Oh on accepte Ok let's go On a l'arme de Sabo stylé Je vais voir s'il n'y a pas d'autre truc à acheter Ah enfin j'ai trouvé Namie Oh niveau 1 acquis de l'observation On va l'apprendre Débloquer le niveau 1 de l'acquis de l'observation pour 150 000 Niveau 600 requis On va le prendre directement Wesh il y a plein de trucs sur cette île Ok c'est bon On a le acquis de l'observation juste ici Et on a 2000 bonbons On est pas loin d'avoir un des items limités Si l'événement se termine pas avant Ok les mecs on va tester le acquis de l'observation Ok On voit vraiment où sont les ennemis Du coup c'est parti On va prendre une quête Tu n'es pas d'ici n'est-ce pas Nous sommes fatigués d'être bousculés par ces marines Ils continuent à abuser de leur pouvoir Et bientôt tu seras leur prochaine victime Et bien seras-tu l'un d'eux Ou nous aideras-tu à riposter Ces grognements marins sont tellement corrompus Ne soyez jamais surpris S'ils vous jettent du sable dans les yeux Au milieu du combat Ah ouais ça décrit bien la marine Du coup prochaine île niveau 700 Et je sais toujours pas c'est quelle île Bon c'est pas grave les mecs Parce qu'on va tout de suite tester L'arme de sabots sur ces marines On a deux techniques Fireshot pour 50 points Et Flythrower pour 150 points Allez c'est parti Première technique On peut maintenir Et boum Ah ouais ça les a traversés Deuxième technique Ok je maintiens Wesh Oh lolo trop bien Wesh ça s'arrête quand Wouah mais elle est trop cheatée cette arme Boum Ça fait des dégâts de zone ça aussi Wesh Mais cette technique elle est incroyable C'est une grande portée en plus Non les refs c'est trop puissant Regardez ils peuvent même pas approcher Oh lolo lolo Mais pour farmer c'est trop cheaté Et boum J'ai oublié de préciser Mais cette fois on a juste deux quêtes La prochaine elle est à 650 Et je préfère déjà jouer l'arme de sabots Que Zoro Dites-moi commenter Si c'est fort ou pas selon vous Wouah radé les quatre ils s'approchent même pas En plus je peux diriger comme je veux Wesh Il recule carrément Ça y est je veux rien savoir Elle est meilleure que Zoro Oh j'ai oublié de mettre mon hacky de l'observation Bon je pense c'est le même principe Plus tu l'utilises plus ça s'améliore je suppose Ah ouais en plus tu peux voir exactement Ils ont combien de points de vie Stylé stylé Et boum Brûlé un par un Oh je sens que c'est chill Je vais prendre du plaisir à la farmer Surtout avec notre fruit du hand spinner On prend les quêtes plus rapidement Et bien sûr et surtout aussi avec l'arme de sabots Ok on y va en première personne Wesh Mais on est sur calor C'est un lance-flamme le truc C'est stylé de fou malade Bah moi mais wesh C'est vraiment arsenal si on joue comme as Mais c'est trop bien Les gars imaginez en vrai si je pouvais avancer en même temps Ce serait abusé Je sais pas vous mais moi c'est validé à 100% Maintenant il est temps de tester mon hacky de l'observation Ok 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 Pas mal Bon ça met un certain temps avant de le réactiver En plus c'est bien ça te dit Combien d'eskifs je peux faire Là par exemple Il m'en reste cul Prenez ça Oh lolo ça fait mal en plus Ouais j'ai cru c'était des items qu'ils ont drop Je vais tester le hacky de l'observation en première personne pour voir Ok Ah bah oui je suis trop bête J'avais qu'une seule esquive Ah ouais je la fais même en sautant Et je les vise mieux comme ça on dirait Wesh quand je vise les autres ça le touche aussi Ça veut dire il peut pas me toucher Bon on va voir combien je lui fais de dégâts 93% Je lui ai enlevé 7% Et je vais voir si le katanazuro il fait plus ou pas Ok attention Wesh ça lui a rien fait Attendez attendez je la refais Mais wesh pourquoi il prend aucun dégâts Pourtant quand je l'attaque comme ça il s'en prend Wesh bizarre Je vais essayer sur un autre par exemple lui 93% aussi Ah bah ça a l'air de faire les mêmes dégâts Mais bon on va reprendre notre pipe C'est beaucoup mieux Wesh les mecs radais on pouvait le récupérer Et j'ai obtenu une clé de lave Wesh ça sert à quoi Ok les ref apparemment avec cette clé On peut ouvrir une cellule qui se trouve sur cette shield Oh je l'ai trouvé Ok on va atterrir Wouah On va direct l'ouvrir Ah faut que j'équipe la clé logique Ok c'est parti Let's go Wesh C'est quoi cette salle de fou Elle est hyper grande en plus Ok on va voir il va se passer quoi Ce chaudron semble un peu bizarre Peut-être que le capitaine de marine aura quelque chose que je peux laisser tomber dedans Ok donc si j'ai bien compris Quand on sera au boss Il va nous donner un truc pour le mettre dans le chaudron Wouah les mecs On est niveau 650 On peut donc passer à la quête du boss Personne n'ose se mettre en travers du chemin du capitaine de marine S'il ne veut pas de toi Il trouvera un moyen de se débarrasser de toi Renversons sa tirane une fois pour toutes Ok let's go Bon grâce à moi qui est de l'observation Je sais déjà où il est Mais wesh le chef de la marine je pensais c'était Akainu Ah d'accord ok Bon bah tu vas te faire défoncer aussi Allez c'est parti On l'enchaîne Oh lolo Même sur les boss c'est trop puissant On peut bien le viser de loin en plus Ah mais j'ai juste à faire ça à chaque fois Comme ça jamais il me touche Par contre si c'est ça C'est trop cheaté J'utilise aussi mon mode diablo pour aller plus vite Et on est presque full feu Il m'en crée plus qu'un fruit de feu Mais wesh Il est déjà midlife alors qu'il m'a pas touché une seule fois Oh lolo Avec le mode diablo qui vise de loin aussi On est devenu beaucoup trop fort les mecs Let's go On l'a battu Et j'ai cru que c'était le fameux truc pour mettre dans le chaudron Il me reste plus qu'à le farm Jusqu'à passer à la prochaine île Et jusqu'à drop ce fameux item Les gars je sais même pas si ce boss il a des attaques tellement il peut rien faire Bon les mecs le boss m'a donné un item On va voir c'est quoi Et c'est un iron jaw Wesh t'es mal à mâchoire On a plus de régène et plus d'endurance On va l'équiper Wesh comment je fais peur comme ça Bon j'ai pas l'impression que c'était l'item qu'il fallait pour le chaudron Les gars vraiment au premier degré Je me demande si ce boss il a des attaques Parce que là il a rien fait depuis tout à l'heure C'est pas comme les autres boss où ils écrasent le sol Lui rien du tout Oh les mecs regardez ce qu'on a drop C'est une or de lave Je pense que là il n'y a pas de doute C'est cet objet qu'il faut mettre dans le chaudron Donc on va tout de suite y aller Je me demande il va se passer quoi Oh un boss au massue a été invoqué dans une base marine Ah bah il est juste là Wesh C'est qui lui Wouah on dirait un hacker Bon hacker ou pas on s'en fout Goal défoncé Il est niveau 700 ça va J'ai 20 niveaux en dessous Wesh Wouah Oula j'ai eu chaud Je vais activer mon acquis pour esquiver le reste Allez vas-y pipe de sabot carrie moi Mais wesh C'est quoi ce truc violet qui balance En plus ça a enlevé mon acquis carrément Ok là c'est chaud Il a plein de points de vie Mais là c'est obligé il drop des choses Mais il est trop résistant frère J'ai pas de fruits en plus pour l'attaquer C'est trop stylé quand j'esquive Heureusement que j'ai la jambe noire de Sanji Combina avec la pipe de sabot Wesh il est passé derrière Wesh Il m'envoyait un coup Il voulait rien savoir Allez allez la pipe de vie Allez wesh Meur d'un moment Il est vraiment résistant le bouc Ok Wesh On a gagné pas mal de choses on dirait Ok on a une nouvelle épée Oh On a sa massue Let's go Et on a aussi Oh On a son masque Wouah Les stats qu'il a On va l'équiper direct Wouah Trop trop stylé Ah ouais Là je suis vraiment à coeur Incroyable On a aussi sa massue Pour Lolo On va tester ses techniques Il a earth crash pour 50 points Et baga pour 150 points Décidément pour les épées On est gâté Allez c'est parti On va tester la massue Sur ce boss Première technique Ok on peut maintenir Et boum Ah ouais L'effet violet Il est vraiment stylé J'aime bien J'aime bien On fait de gros dégâts de zone aussi Ok ensuite baga Wouah Comment la speed bleed Il a rien vu venir Ohlala Ça a même fait des fissures au sol C'est vraiment stylé C'est ça qui nous faisait le boss tout à l'heure Dites-moi en commentaire Si vous avez réussi à la drop Ce que vous en pensez Ok c'est parti Version première personne Wouah On voit les chiffres du masque Boum Mais attention Viuuu Ok ok Du coup c'est carré On a testé ses techniques Je me demande si c'est plus fort Que la pipe de sabots Ok je vais voir jusqu'à quel point Mon baga va aussi loin Ah ouais quand même Ok les refs Dernière quête Et on pourra passer A la prochaine île Dans le prochain épisode Ouais je vous avais vu Tout ce que je lui ai enlevé En deux attaques Au passage J'attends toujours qu'il me touche Carrément Je vais même au corakoff pour lui Wouah Ça fait de gros dégâts Mine de rien C'est pas mal Allez le coup de grâce Voilà C'est bon les refs On est niveau 700 On a 15 points pour les stats Bon comme vous pouvez le voir J'ai vraiment bien augmenté Le fruit presque 900 Du coup petit récap de ce qu'on a eu On a testé les deux katanas De Zorro Pas mal sur les boss Mais pas ouf pour phare La pipe qui est incroyable Polyvalent de fou malade Technique abusée Et on a la massue Qui fait de gros dégâts de zone Et de gros dégâts en général Pour ce qui est des accessoires Bon on a la mâchoire de Je sais même plus son nom Mais on a surtout drop Le masque au dé Incroyable Déjà avec ses stats de fou Bon pour les fruits J'ai encore drop Le fruit de Kuma Objectif prochain épisode Avoir un meilleur fruit Voler c'est bien Mais frapper c'est mieux On a acheté le Skywalk Avec aussi le acquis De l'observation Du coup vu qu'on est niveau 700 On ira sur la prochaine Donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Les refs En activant la cloche De notification Pour ne pas rater Les prochains épisodes Sans oublier le petit pouce bleu Et dites moi en commentaire Si vous voulez un épisode 5 Donc voilà Et on se retrouve dans une semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada